Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce petit live. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire ce petit atelier aujourd'hui pour vous parler de 5 gels médium acrylique. Alors, j'ai fait cette toile, ça fait quelques semaines, et puis il reste la finition. Je vous montre comment utiliser certains gels médium acrylique en finition de toile. Des fois, on peut les utiliser au début, mais alors je les utilise à la fin. Alors, je vais les expliquer un par un, les gels, puis ensuite on va voir l'application sur la toile. Alors, je vais commencer par le gel médium Black Lava. Je n'aime ça que c'est un gel. Là, il en reste presque plus de là, mais il est comme noir. Fait que tous les gels médium peuvent s'utiliser avec la peinture acrylique, soit qu'on mélange la couleur avec, ou on les utilise seuls comme ça sur la toile. Fait que je vais en utiliser seuls sur la toile, puis je vais en mélanger avec la couleur. On va voir par après, là. Ceci ne sècheront pas tout de suite. Ça prend quand même un goût pour que ça sèche. Alors, tous les gels viennent, il y a comme du blanc dedans. Fait qu'il faut que ça se tienne. Qu'est-ce qui est à l'intérieur du gel, il faut que ça sienne quelque part. Alors, ça, ce blanc-là va sécher transparent. Alors, par la suite, sur la toile ou sur votre œuvre, ça va, il ne va rester que des particules ou la couleur mélangée avec la particule que vous avez choisi. Alors, deuxième gel qu'on va voir, c'est le Glass Bed, bille de verre. Ça, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas, c'est tant si, je ne l'ai pas utilisé tant que ça, mais moi, qu'est-ce que j'aime que je vous montre comme ça. On le voit plus ou moins comme ça parce que c'est pas mal dilué dans le gel. C'est plein de petites micro-billes de verre. Ça ne fera pas blanc sur la toile une fois sec. On va voir juste des petites micro-billes de verre. Puis, ça sur le gel, une fois sec, des fois, il est comme lustré. Alors, il faut réfléchir si on veut, qu'est-ce qu'on veut avec ces gels-là, puis comment on veut les appliquer si vous voulez une surface qui est plutôt morte. Alors, des fois, les petits gels, ils font un petit contour lustré. Donc, soit que vous réappliquez à l'entour de votre gel, votre médium mort, si vous voulez garder la surface mate, ou si vous savez que vous voulez le vernir, il n'y a pas de problème. Ça va tout couvrir les lustrés. Ça fait que billes de verre, ça va laisser toutes les petites billes. Alors, soit vous pouvez même recouvrir votre toile de ça, ou vous pouvez sélectionner certaines zones que vous voulez ça, ou même, moi, j'utilise ça comme dans le fond. Alors, le fond peut être agrémenté de ça, puis les reflets de lumière là-dessus sont merveilleux. Puis, aussi, on peut peindre juste en relief à la surface les petites billes de verre. Ça fait que ça fait refléter la lumière, puis moitié peindre. Ça aussi, ça peut être super intéressant. Troisième gel, là. Troisième gel que j'aime beaucoup, c'est le Petey Plastique. Comment ça? Petey Plastique. Voyons. Ah, j'essaie de m'aligner sur la caméra. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous montre. Voici ça. Tout ça, là, c'est tous des morceaux de plastique dans le gel. Alors, oui, on applique ça à la spatule, parce que c'est pas mal gros. Ça fait un bruit, puis des fois, les morceaux tombent aussi. Il faut être, comme moi, c'est mieux quand la surface est plate, mais là, je suis à la verticale. Ça marche quand même. Alors, ça, c'est quand on veut une grosse partie plus texturée. Ça, ça fait des roses textureux. Si on mélange notre couleur avec ce gel, bien là, ça va être des gros morceaux colorés. Ça peut être aussi semi-colorés ou non. On peut appliquer le gel sans couleur, puis mettre la couleur par-dessus après. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ça. C'est à vous de tester aussi avant. Si vous achetez des gels, testez-le avant, sans couleur, avec couleur, mélangé ou peintre. Ça fait que ça ne fait pas les mêmes teintes. Parfois, il y a des gels qui vont être plus foncés si on le mélange avec la couleur avant, ou ils vont être moins foncés, ou ils vont être plus foncés si on applique la couleur par-après, ou les autres par-dessus. Une fois sec, bien entendu. Alors, ça, c'est le plastique. Après, j'ai le gel Néphéli. Non, le gel, c'est le prochain. Le gel Reharvested Glace. Alors, c'est Reharvested Glace. C'est ça dedans. C'est un gel, puis il contient tous des petits morceaux de verre, je dirais, concassés. C'est du verre recyclé, dans le fond. Fait que lui, il est plein de petites couleurs. Quand on... Moi, je l'ai utilisé déjà pour un... J'avais fait une toile avec un château, j'avais fait un chemin, et j'avais utilisé, je pense, Reharvested Glace, et aussi le coconut. Mais ça fait... Ça laisse des couleurs, là. Puis il y a du brun, jaune là-dedans. C'est un petit peu comme du sable, dans le fond, un petit rein de sable. Alors, ça, ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est médium à petit. Le grain, là. L'effet texturé. Puis le cinquième que je vous montre aujourd'hui, désolé, je sors du chat, mes peaux sont plus loin. C'est le copper. Copper cinder. Dans le fond, c'est comme un peu sable de cuivre. Ça, c'est super intéressant. J'adore ça. Ça, c'est plus noir. Alors, il y a un petit jet, c'est comme laiteux. Noir laiteux dans le pot, si on regarde bien comme pot. Fait que le pot, si je le montre... Hé, c'est une même belle. C'est comme à l'envers. Copper cinder. 250 ml. Alors, quand je vais l'appliquer, ça va être un peu laiteux, mais une fois sec, c'est vraiment noir. Noir de jet. J'adore ça. C'est vraiment beau. Fait que moi, je vais m'en mettre sur mes surfaces noires. Pourquoi? Je veux rehausser mes textures de surfaces noires. Fait que oui, on verra peut-être moins l'effet noir. Je peux même m'en mettre sur mon bleu de surcroise pour vous montrer plus tard. Alors, une fois sec, il faut que je me rappelle, je pourrais poster dans le groupe ou même sur les autres plateformes. Qu'est-ce que ça lui a donné une fois sec? Fait que oui, ça, c'est très intéressant. Puis, le mélanger à la couleur, ça, ça va faire comme un effet granuleux. On va moins voir l'effet noir. Mais utiliser ça, là, il est merveilleux. Alors, on va commencer par les bignes de verre. Alors, je vais m'en mettre sur un plateau. J'ai choisi un plateau. Moi, je récupère les plateaux légumes, viande et tout, les lave ou la vaisselle, bien entendu. Je récupère ça. Là, j'ai choisi, je me suis sortie un paquet de spatules, une spatule par gel. Comme ça, je n'ai pas besoin d'élaver entre chaque. Fait que là, je me prends mon gel. Moi, c'est comme ça. Ça semble... Je vais l'étendre. Je vais l'étendre pour vous. Ça, c'est les billes de verre. J'ai le bille de verre. Étendu. Ah! On ne voit pas trop. Parce que c'est à cause de la lumière. Des fois, là, ça va. C'est ce que j'essaye de voir avec la caméra, puis d'être... Ah! Pour là, ça blaste. J'essaie de voir. Je ne sais pas si on voit. Ah! T'sais, OK. Fait qu'on voit les petites billes. Là, c'est flou parce que je suis proche. Là, juste que vous voyez un peu les petites billes de verre, c'est les petites bombes. Alors... Fait que là, les billes de verre. Qu'est-ce que je veux faire? J'en vais rapprocher. Vous voyez plus les surfaces. Fait que je vais en mettre. Fait que là, je vais juste voir où est-ce qu'il me situe. OK. Fait que là, pour vous, je vais en mettre dans ma surface ici. Les billes de verre. Puis, je vais peut-être rapprocher tantôt. Fait que je me prends... Oh! On l'entend. Je vais m'en mettre sur ma surface. Fait que moi, je vais les laisser comme ça. Par après, je ne vais pas mettre dans la couleur. Je veux juste que ça fasse un effet de bille. Fait que pour l'instant, je couvre ma surface. J'y vais. Ce beau bruit que ça fait. Fait que... Excusez pour le bruit. Il y en a qui n'aiment pas ça. Ça fait comme des ondes qui sont sur un tableau. Fait que je vais m'en mettre dans mes ondes turquoises pâles. Fait que... Quand je fais une oeuvre abstraite... Fait que quand je fais une oeuvre abstraite, des fois, je peux décider de mettre mon gel à une place, mais c'est beau qu'il soit partagé équitablement à travers la toile. Comme ça, c'est plus harmonieux. Alors, déjà, j'ai décidé que je mettais mes billes de verre subtiles. Donc, je vais les voir dans mon turquoise pâle, mais de façon subtile. Donc, la lumière va refléter là. Fait que qu'est-ce que je fais? Je choisis toutes mes zones. Je me recule un petit peu plus. On va plus loin de la toile. Je n'ai rien d'en mettre ici, dans cette zone-là. J'en ai... Je peux te voir. Fait que là, je vais en mettre ici. Je suis le trajet de ma couleur. J'essaie de guider mes billes de verre avec la spatule. Des fois, ils se mettent tous dans un tapon ensemble. Des fois, je les veux séparés. Fait que c'est moi qui est guide. C'est moi qui bosse des billes. Fait que c'est là. Il y en a un peu ici. Fait que ici, je vais juste suivre comme ça. C'est un petit peu l'instinct aussi. Puis, c'est un petit peu avec la pratique que vous allez savoir comment vous voulez vous vivre. Parfois, je ne fais pas toute la surface. Je fais juste une partie. Comme ça, ça va être comme un... Si c'était rehaussé, là, la zone ombragée ou de lumière. Par ici, là, ça va être un peu la zone de lumière. Je vais m'en reprendre de mon gel. Il est moyen liquide, là, ce gel-là. Il n'est pas très... Comment on dirait? Il n'est pas très épais. Alors, là, j'ai une zone en haut qui est comme... Je ne sais pas si vous voyez. Je vais monter ça. Il y a une zone en haut, ici. Je pourrais en mettre ici. Ça me rappelle aussi, j'ai déjà une texture. Je ne vois pas trop. Une fois sec, on va voir juste les billes, là. On voit un petit peu, c'est où est-ce qu'il y a du blanc. J'ai mis mon gel, ici. À la fin, je vous ferai un tour... Je vais faire un tour de gel. Je ne sais pas si vous allez aimer ça. Ce petit atelier, là, tout cute, aujourd'hui. Il y en a qui ont peur. Ils ont déjà à la maison. Ils l'ont acheté parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont trouvé beau. Mais après, on ne sait pas quoi faire avec. C'est pour ça que je fais ce petit atelier-là. Si vous voulez, essayez des nouveautés. Je suis dans le bas de la toile, là. J'essaie juste de couvrir mes ombres. Je vous montre dans la suite, tantôt. Je peux me récule un peu. Il y a deux secondes. Ce que je fais. On va voir. J'étais dans le bas, ici. Je ne sais pas. On va même pas. C'est pas mal, pour rien. J'étais ici. On va mettre du gel de bain de verre. Il me reste deux, trois plats, ça me laisse. Ça fait ce bruit-là, effectivement. Comme ça. L'étifiant. On va mettre en rond. On va mettre une petite mini-classe. On va mettre une petite mini-classe. On essaie de voir... Ah! On m'a remolé! Ha ha! Je ne sais pas, ça va, là. Ça fait penser. Ça, c'est pour ajouter une touche subtile de texture. Ça ne serait pas du courant à faire, mais « Tant qu'on va faire miroiter la toile à la lumière, ça va créer un effet. Wow! Je vous le garantis! » Parce que j'avais, je vous contente une anecdote avec ça, mais d'abord, j'en ai pour tout. J'avais fait une toile que mes amis avaient achetée, puis ils ont dit, ils avaient mis ça dans leur salon, puis qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est qu'au mesure, à fur et à mesure que le soleil change de position dans la journée, bien, la toile a changé de couleur. Ça aide à faire ça, les effets de billes de verre, parce qu'elle absorbe le rayon, puis ça le rediffure. Donc, c'est ça qui va faire jouer les différentes teintes qu'il y a sur la toile. Ça va refléter à l'œil, donc ça va faire un changement de couleur avec l'angle de soleil. C'est pour ça que c'est intéressant, les gels, ça fait des différents effets. À force de pratiquer et puis de voir ce qui se fait, vous pouvez décider « Ah oui, je veux cet effet-là dans cette toile-là, bien, vous allez savoir quel gel ou quelle affaire faire. » Alors, je vais fermer le pot, parce que les gels aussi, faire attention, parce que si on ne les utilise pas assez rapidement, ça sèche avec le temps. Et si c'est trop froid dans la pièce aussi, bien fermé, bien gardé. Ah oui, c'est vrai. Non, lui, j'avais dit que je l'utilisais comme ça, je n'ai pas de couleur dedans. Ok. Je vais y aller avec, je regarde ma toile, je vais regarder ma section, je vais y aller avec le cuir, le copper silver. Je vais avec mon noir, que je veux mettre sur mes zones noires, pour les rehausser. Puis les zones noires qui avaient été pâlies avec mon doré, ça je peux en rajouter par-dessus. Donc, je vais avoir le doré à travers, puis ça, ça va faire beau. Puis là, je vais prendre cette fois-ci la spatule rectangulaire, puis je vais y aller directement dans le pot. Ça fait que lui-ci, je ne m'aiderai pas avec la couleur cette fois-ci. Puis tu vois, lui, il commence là, le top, vu que j'en ai pris. Puis, s'il y en reste, moi, je vous conseille de la garotte et ça, parce que ça sèche. Ça fait que vous allez perdre le gel au fur et à mesure. Ça fait qu'il faut, tu sais, n'achetez pas trop de gel non plus. Ça fait que concentrez-vous à essayer puis utiliser celui que vous avez acheté. Puis comme ça, bien, vous allez pouvoir vous préférer à un moment donné. Ça fait que vous n'aurez pas besoin d'acheter toute la panoplie de gel. Vous allez acheter vos préférés. Alors, je vais dire sur les noirs, alors on va y aller, je vais y aller, voilà, c'est ça, il y a une section noire, là. C'est celle-là? Oui, c'est ça. Je vais essayer de rapprocher ça le plus possible. Parce que je suis vraiment collée sur ma toile, ça ne paraît pas, là. Ça fait que je ne veux pas cacher mon trait, là. Je veux juste en mettre ici. Ça fait que je vais y aller. Ça fait que je vais faire une texture en radiance. Je ne vais pas cacher mon zigzag. J'ai vraiment juste appliqué à la spatule. Puis je vais laisser sécher ça comme ça. Ça fait que ça fait une épaisseur. J'en prends une autre quantité. Je rappelle que c'est le gel Cinder Copper. Ça fait qu'ici, il y a du noir avec du doré, mais ici, je vois même un coup d'un spatule. Ça fait que ça va être là que je vais en mettre ça. Je peux même revenir d'en disposer un peu ici, sans tout cacher. Si je cache tout, ce n'est pas mieux, je vais perdre mes éléments. Je ne veux pas perdre mes éléments, je veux juste les rehausser. C'est ça, des fois que le monde fait, ils mouvent tout, puis après ça, qu'est-ce qu'il était avant, c'était plus beau. C'est pour ça, c'est parce qu'il ne faut pas tout le cacher. Ça fait qu'ici, j'ai une autre section, ici. Je vais en mettre, mais juste dans la pointe. Je vais en mettre comme ça. Je vais en mettre une, ici. Je vais en mettre. Je vais en mettre un moins. Je vais en mettre ça. Hé, c'est à l'envers, ça fait drôle. Je vais en mettre comme ça. OK. Ensuite, de ça, j'ai une zone vraiment noire en haut. Je vais me réculer. Vous voyez, ça sentait la spétule que vous voyez. Alors, j'ai une zone, ici. Je regarde, là, ça. J'étais ici. En bas, il n'y en avait pas trop. Il y avait un petit bout dans le centre. Ça veut dire qu'il y en a en bas. Alors, la zone en haut. Je vais en mettre ici. Il manque un petit peu de texture. Je vais en mettre sur le coin. Des fois, c'est intéressant. Sur les coins, ici. OK. Alors, il y a l'autre coin qui était noir, aussi. Plus noir, plus noir. Ici, alors, je vais en mettre. Des fois, on essaie d'y aller dans le sens des coups de pinceau ou de spatule qu'on a fait auparavant. Ça va être plus agréable et harmonieux. Ici, j'ai une zone dorée. Il y a du noir, mais il n'est comme pas assez punché. Ça fait que je vais y aller et en mettre. Ça va devenir un peu plus noir. Pour s'échapper. Ici, aussi, je peux venir soutenir le trait que j'avais fait auparavant. Il va aller ici. Je vais rajouter un petit peu. Je vais agrémenter. Ici. Il manquait de noir dans cette zone. Parce que j'ai deux coins de noir. Ça fait qu'ici, dans le milieu, j'en met une petite touche sur le côté. J'ai oublié de vous montrer ce qu'est-ce que ça valait sur le plateau. Je vais vous montrer après. Après ça. Je vais aller dans le noir. J'essaie de me garder une place pour signer dans le bas. Je vais essayer d'équilibrer ça. Une autre touche de gel. Je pense qu'il m'en manque dans le milieu pour terminer. Je suis allé pas mal dans tout le tour. Ça fait dans le milieu. Mais j'en ai là. J'en ai ici. Il m'en manquerait ici. Puis, ça fait que je vais ici. Je pourrais venir et en mettre là-dedans. C'est une grande surface rouge, mais il peut manquer, parfois, un petit élément de contraste. Des fois, on n'est pas obligé de toujours faire une ligne. On peut faire des ronds, on peut faire une sorte de choses comme bâtifs. On va laisser ça comme ça pour tout de suite. Puis, une fois sec, c'est là qu'on va réanalyser la toile pour voir ce qu'il en manque. Donc, on va rajouter ici en manque. Je vous montre sur le plateau, le gel. Qu'est-ce que ça a l'air? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça ressemble à ça. Donc, on voit les petites particules de noir, de cuivre. Ça fait que c'est ça qui va rester à la fin, le noir, pas le blanc. Je vais récupérer ça. J'essaie de fermer les pouces, ils sont difficiles. Ensuite, je vais y aller avec la lave noire. Ça ressemble pas mal au cuivre. C'est pas mal semblable. Je vais vous montrer ça. Et c'est plus fin comme particule. L'autre, il était plus grossier comme du sable. Alors ça, c'est la lave Black Lava. Qu'on voit, c'est pas le même. Lui, il a un peu plus de charcoal. Le noir charcoal. Lui, il va être vraiment noir pétant le cuivre. Ça fait que lui, ça fait un petit bout de gel, là. Ça fait que lui, il est mon pot IHL. Je vais juste m'en mettre quelques places. Je pense que je vais m'en mettre, je vais m'en mettre ça un peu avec, je sais pas si j'ai mis ça avec du doré. Qu'est-ce que ça fait? J'essayais ça. Lui, le petit Black Lava. Qu'est-ce que vous diriez si on mettait ça? Je pense que je vais m'en mettre dans les zones de rouge. Ça va contraster. Je vais mettre les zones de rouge ici, en bas. Je vais venir m'en mettre un petit coup de spatule, là. Ça fait que c'est ma spatule rectangulaire, toujours. Je vais garder la même, vu que je n'étais pas mal dans les mêmes sortes de gel. Justement le même petit peu. Mon gel, il est épais. Absolument, il n'est pas si épais que ça. On verra, on voit déjà, là. Ça fait une petite stripe, comme noire-haut. Tantôt, je vous fais une petite promenade, là, de près. À la fin, je vous montrerai chacun. Alors, je vais en rajouter ici. Tu peux m'en mettre. Ils vont se parler, ces deux gels-là. De toute façon. Je vais m'en mettre dans mon doré, aussi. Ça fait beau. Ici, j'avais une grande surface aussi. Je pourrais même en mettre dans mon turquoise, là-dessus. Mon turquoise foncé. Donc, par exemple, j'en ai, je vais m'en mettre ça. J'ai du turquoise foncé, là. Mon turquoise, c'est beaucoup de bouger, là, dans cet atelier. Ne vous en faites pas, c'est pas toujours comme ça. Alors, j'ai décidé que je vais en mettre. Juste pour rehausser. Ça va le relier avec le noir qui est là, déjà. Ça va tout se parler ensemble. Ça fait que ça ne va pas le schématoire qui manquait de noir un peu. Avec mon spray doré que j'avais mis, ça avait tout comme été nué. Mais je ne veux pas tout mettre noir, non plus. Je veux juste mettre des soupçons. C'est ça le vrai terme. Des soupçons de droit. Ça fait qu'avec les gels, je trouve que c'est merveilleux parce qu'on peut vraiment guider nos mouvements, nos élans. Je vais me réculer jusqu'à voir. Vous voyez mieux. Allez, à l'envers, là, je t'ai dit. OK. Ça, je pense que je suis en m'écoute. Ça, c'est chacun avec son coup de spatule. Vous vous pratiquez sur une feuille à côté, puis vous allez voir le niveau d'envers, plus épais, moins épais. C'est votre choix, votre guide. J'essaie de voir. C'est intéressant. J'affleure avec ma spatule, là. Je pince pas trop fort. Comme ça, ça m'en laisse. Les endroits, je veux pas qu'il y en ait, je soulève mon poids sur ma spatule. Je vous donne un truc en bonus pour savoir s'il manque des zones foncées ou claires dans votre toile. Avec votre cellulaire, vous pouvez prendre une photo, puis saviez-vous que vous pouviez utiliser des filtres pour les photos? Parce que pour les iPhones, c'est en haut, à droite, il y a trois petits ronds, ça, c'est des filtres. Là, vous choisissez un filtre noir et blanc. Quand vous prenez votre photo de votre aile, vous allez voir les zones gris, blanc, noir. Alors, si c'est bien équilibré, ça va être un peu dispersé partout. Mais si, mettons, il y a une zone super pâle de place, puis là, bien foncée, ça se peut qu'il y ait un déséquilibre. Alors, c'est là que vous allez agrémenter et aller faire des touch-up pour que votre toile soit équilibrée. Ça, c'est un autre truc que je vous donne en bonus. Alors, je pense que ce n'est pas pire pour ce gel-là, mais je vais en mettre dans mon blanc, là, en fait, c'est tout, je vais terminer. Juste pour dire qu'il y a un petit quelque chose, là. Ça va être beau pour ce gel black lava. Je peux même le mettre, je vais le mettre avec le dents. Je vais m'en mettre un peu, je monte ça, je m'en mets ici, je mets là, je prends mon petit doré, puis je vais mêler ça ensemble. Ça fait un petit doré, mais granuleux. Ça, c'est avec le black lava. Ça, je vais aller dans l'étendre, dans mon doré, bien entendu. Mais je pourrais en mettre dans le turquoise. Je vais y aller, ça, je peux faire une tâche. Je peux même voir, comment je dirais, qu'on voit le noir à travers. Je rapproche ça. J'essaie de pointer. Ça fait que c'est ici. Ça fait qu'on voit un peu de noir, j'ai mon doré, puis je le laisse en épaisseur, puis je veux ça, une tâche. Ça fait qu'on peut faire ça, ça fait que quand ça va sécher, on va voir les petites particules, là, de noir, de black, de la black lava, la lave noire, c'est la lave volcanique. Ça fait qu'on peut faire ça un peu partout sur la toile. Moi, je vais faire ça dans les zones dorées qui sont trop grandes. Dans le fond, j'ai fait un trop grand splash de doré. Ça, ça va venir juste agrémenter. On va en faire un autre. Dans le fond, vous mêlez votre doré avec votre black lava, mais vous ne le mêlez pas trop non plus en même temps. Ça fait que ça donne un semi-colore. Une autre grande zone de doré, je pense que c'est pas très, là, ici, parce qu'il y a mon rouge. Du coup, je pense que j'en mettrais ici. À côté du rouge, ça va être noir, doré, rouge. Je pense que ça va être l'idée. Je vais même embarquer, là, sur le rouge, un peu, qui était comme divisé. On s'en met à rien. On crée une zone boucle, une petite tâche. Ça, ça va faire des petits reliefs, puis à la fin, quand ça va être sec, c'est ça, on revient. On analyse la toile, s'il y en manque ou non. Je vais en faire une ou deux autres. Après, il va nous rester deux gels, d'avoir. Je remêle, comme je vous l'ai montré. Mon doré avec mon petit doré noir, noirâtre. Je sais ce qu'il y en manque ici. Un autre truc en bonus, on utilise les gels comme ça, plus pâteux. Quand on trouve qu'il y a une jonction de quelque chose ensemble, qui n'est pas à notre goût, on peut venir agrémenter cette jonction-là, puis ça fait une nouvelle texture ou un nouvel élément, une nouvelle forme, si on veut. Des fois, on a beau être abstrait, mais des fois, les lignes ne s'en vont pas toujours où est-ce qu'on désire. C'est comme ça, un peu, qu'on vient rehausser, améliorer et embellir notre œuvre. C'est tout le monde. Comme ici, j'ai une surface. Je me baisse ça un petit peu. Je la rapproche. Vous ne me voyez pas, mais ce n'est pas sur le but. J'ai une surface ici, j'ai un carré. Il est beau. Il y a des textures qu'on a mis tantôt. Il y a le crayon Posca qu'on avait mis la semaine passée. Je trouve qu'il manque juste un petit doré à quelque part. Juste pour venir rehausser ici, tu vois, la zone entre le blanc et le doré. Je vais mettre un petit... Puis je vais venir le joindre à l'autre. Je vais juste faire un petit lien. Dans le fond, il faut relier de temps en temps les surfaces, les formes, les lignes, pour que le tout se parle ensemble. Alors, je vais faire quelque chose à nouveau. J'ai juste ajouté la petite texture ici. Vous allez vous dire, pourquoi qu'on rajoute ça? Mais parfois, une petite texture ajoutée de cette façon, c'est ça qui va faire le wow de la toile, puis qui va attirer l'œil. Puis les gens vont faire, c'est beau, j'aime ça. Ça brille ou... C'est relief, les gens, ils me touchent les choses, ça fait qu'ils vont toucher à ça. Puis, en plus, si vous mettez la résine époxy là-dessus, ça va tout rehausser, là, ça va tout briller. Deux mille fois! Donc, j'en fais une autre sur le tabou de la glace. J'avais moins de grandes sections d'arrêt, de livres. J'en ai une ici. On a moins de choses intéressantes, là, on va venir y racheter une. Il y a du noir à côté, c'est parfait. J'ai bien fini dans le noir, j'ai ça. Mais on peut sculpter notre tâche. On sculpte des tâches à notre façon, avec notre touche personnelle, c'est ça qu'on fait. Alors, une autre zone. Peut-être ici. Ici, c'est loin en bas. Peut-être, je vais vous montrer ici, une petite zone. Ça me manque. Je vais rajouter. Peut-être ici, là, qu'il manque. Ça va être la dernière touche avec ce gel, là. Ce gel. J'ai mis moyen de denrer, dedans. Ça va être ma motte. Ma motte. Là, je regarde. Là, il y a mon crayon, que c'est beau. Je me cache que c'est beau. C'est comme ici, là. Je vais venir joindre. On va créer une texture qui va venir joindre les deux, trois éléments. Et voilà. Donc là, j'ai fini avec ce gel-là, ça fait que je vais mettre ma spatule à l'eau. Je vais laver la spatule. Donc, on va passer au gel Néphéline, pas Néphéline, j'ai toujours le Néphéline, parce que j'en ai, mais je ne l'ai pas montré aujourd'hui. Le Reharvested de glace, qu'on m'a parlé tantôt. Un petit morceau de verre, comme du sable, coloré dedans. Je vous montre un peu. Et puis, je vais prendre un KL ou... Je vais y aller avec la petite. Ça dépend des tâches qu'on va faire. Choisir la grande spatule ou la petite. Ça ressemble à ça dedans. Ça sonne le sable, là, quand on joue avec ça. Je vous montre. J'ai choisi le noir, parce qu'on voit mieux le noir. Lui, ici, on entend le sable. Ça fait que c'est ça, la texture. C'est comme sable à nœud, puis on voit, là, je ne sais pas si vous voyez bien. Des fois, c'est difficile. Je fais ça avec la lumière, mais on voit des petits grains de couleurs là-dedans. Là, je vois du brun, il y a même du rouge à arbre, du noir. Il y a comme, des fois, des petits reflets bleutés. Je ne sais pas si on peut le voir bien. Je ne sais pas si... J'essaie. Ça fait que ça, c'est mon petit gel. Puis là, je vais l'appliquer tel quel sur ma toile. Je vais voir ce que ça va faire. avec cette sorte de toile-là. Puis, je verrai si je peins par-dessus par après, ou non, si on peut faire ça. Puis, je vais l'utiliser tantôt avec la couleur. Donc là, je lis mon petit gel. Là, j'en regarde ma toile. Lui, ça me dit que je vais le mettre... Je pourrais le mettre dans les blancs. Ça ferait des petites touches de petites couleurs. Je crois qu'on va essayer ça. Là, je vais une surface qui est blanche, là. Je vais mettre ça, là. Puis, après, je pourrais réajuster que ça. Je peins le blanc par-dessus, si je n'aime pas ça. Sur du blanc, c'est sûr qu'il ressort, là, cette gel-là, naturelle, là, qui ressort sans rien. Ça rajoute un peu de couleur. Je pourrais en mettre dans les blancs, blablabla, là, pour moi, ici. Il y a un petit peu de particules noires dedans, cette gel-là, aussi. Ça fait que, comme j'ai mis mes blancs, des fois, avec le noir, ça va bien se parler ensemble, cette texture-là. On peut aussi mettre deux, trois textures ou deux, trois gels en même place. Des fois, ils ne font pas les effets pareils. Ça peut être intéressant d'avoir un ensemble d'effets. Je vais mettre un petit peu, là, ici. OK. Je vais juste mieux subir. Les doigts, des fois, on peut guider les gels aux doigts, aussi, pour ne pas de trouble. Pas de trouble, mais si vous préférez, vous pouvez mettre des gants, aussi. Des fois, ça salit moins, puis des fois, ça sèche après les doigts. Là, je vais mettre, avec ce gel, je m'étais sortie du noir, du rouge. Je pense que j'en ai du rouge, légèrement, avec ce gel. Là, je m'en suis mis dans le plateau. Ici, puis je vais mettre du rouge. C'est mon rouge, la futeuil, que j'aime beaucoup. Là, je mélange ça. Comme je disais tantôt, certains gels peuvent diminuer la couleur. Alors, voilà. Ça fait un peu de sang, là. Le grain. Je vais venir mettre ça, parce qu'il y a des rouges qui sont un peu moins éclatants, un petit peu plus camouflés. J'en vois un, ici. Je vais en mettre là. Ça va lui donner une petite vie, là, à cette tâche-là, qui était comme oubliée. Je peux même venir en mettre dans mon rouge, un zone ici, qui n'a rien, mais comme vraiment à plat. Puis, vu, j'ai mis un peu de texture, je le vois. Plus que, que voit la caméra, là. Ici, il manque quelque chose. Je vais revenir. Ça va aussi. Là, je pense que la quantité que je me suis faite, ça a l'air pas pire. Je l'ai en bas, ici. J'avais mis du cuivre. Tu vois, il a commencé à sécher. Il a bien quand même assez noir. Ça va lui, je vais le rehaussir, ici. Je vais le remercier. Parfois, ça tombe par terre, c'est pas grave. Je peux approcher pour voir qu'est-ce que ça fait. La texture, là. Je sais pas si vous voyez bien qu'est-ce que ça fait. Des fois, avec le téléphone, c'est pas facile. Pour montrer toutes les affaires de proches. C'est sûr, à plate, ça serait mieux. Prochaine fois, je me mets à plate. Là, j'ai une autre zone, ici, qui est encore, comme un... J'appelle ça des rouges à plat. C'est-à-dire, ils sont là, ils sont punchés. Mais, des fois, il manque un petit, quelque chose pour dire, « Ah, wow, c'est beau. » Donc, là, on va en mettre là. Ça, c'est libre à vous, si vous voulez dépenser sur une autre couleur ou non. Ça, c'est le choix personnel. Et ici, je mets pas ça. Avec cet bleu violet que j'ai là, ça va bien ensemble. J'ai un autre rôle, ici. En bas, qui était plus plat. Je vais venir en mettre là. Des fois, vous pourriez dire que vous allez dans le sens contraire, les tâches, aussi. Ça peut être un autre avenue. Je ne suis pas les tâches en haut. Vous allez voir mon plafond, qui est pas bien. Ici, on va en mettre là. C'est moi-même, en rajoutant toutes ces textures-là, je trouve que la toile, elle commence à parler plus. Je la trouverais vraiment flat. C'est sûr, si quelqu'un qui n'aime pas les textures, ils ne l'utilisent pas. Il m'en manque deux, trois choses. Je vais reprendre avec une spatule propre de mon gel. Je vais remélanger avec du rouge. J'en prends très peu. Il y en a juste deux, trois petites places. Je remélange ça avec mon rouge. Lui-ci, j'aurais pu dire, je veux le boire un peu, mon gel. J'aurais pu le mélanger comme à moitié. J'aurais peut-être vu encore plus le petit grain. J'en manque un petit grain ici. C'est vraiment des petits minimaux qui m'en prêchaient. J'ai juste là, agrémenté. Puis le rouge, des textures rouges sur du noir, c'est toujours magnifique. Fait que gardez-vous, là, cheveux aussi. Des fois, l'inspiration nous gagne pas mal. qu'il y a ici, là, qu'il manque quelque chose. Il nous reste un gel après, pour savoir. Ne vous découragez pas. de vous, de vous, de vous, de vous découragez. OK. Je pense... Il manque du rouge, là, dans le milieu. Là, j'ai fait toute l'autre hausse, au milieu. Je vais rajouter dans le rouge, ici, je pense. Petite touche. C'est juste pour que tout se parle. Je regarde toutes mes tâches rouges que je vais toucher, qui sont belles. Ici, peut-être un petit... Je regarde toutes mes tâches. ... Et voilà, avec tout pour ce gel-là. Ensuite, on va passer au dernier gel que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est le pétéplastique. Je vous le montre ici. Là, je vais prendre une plus grande spatule parce que les morceaux sont gros. Alors, les mêmes... Alors, ce gel-là, ça me demande des gros morceaux. On peut voir, là, c'est vraiment des morceaux qui se séparent bien. C'est des morceaux de plastique. C'est pour ça qu'il faut en mettre un peu plus épais de ce gel-là parce que ça, les morceaux ne tiennent pas et tombent par terre. Si on veut vraiment voir l'effet, on va en mettre... Tu vois, on va là... On peut créer un effet de diamant, de plastique avec ça. Je ne sais pas si on voit. Alors, là, je vais mettre ça. Ça, ça va créer une grosse texture. Il faut que je réfléchisse. Alors, moi, est-ce qu'on verrait bien ça, cette grosse texture? Ça serait... Tu vois, il y a une zone... Excusez-moi! Des fois, la gorge me sèche. Ici, j'ai une zone. J'ai mis des gels, là. On a un petit peu ici. Là, j'ai une grande zone morue. Il n'y a rien. C'est comme un petit peu plus... moins attrayant, comme on dit. Là, je vais aller mettre ma grosse... Une grosse stache de plastique. C'est sûr que si on tape sur les morceaux, on commence à revoler et s'en aller. Donc, un coup, ils sont comme un peu installés, on les laisse comme ça. Je vais faire quelques clafes comme ça et je vais en mettre avec de la couleur pour vous montrer ce que ça fait. J'ai une zone, là. Ça fait que c'est des grosses zones, là. Ça, c'est plus gros. Ça fait que des grosses zones plus vides, on les comble avec ce genre de gel, là. Je vais essayer d'avoir une zone un peu partout. Ça fait qu'ici, il n'y a moins rien aussi. Ici, il faut vraiment mettre une section là. Je vais laisser sécher ça. Ça va venir transparent, tout ça. Ça fait qu'après, on peut revenir, rehausser ça, le fait métaliser. Ou on laisse ça transparent si on aime ça. On peut faire qu'est-ce qu'on veut après. Ou on le repeint. Je pourrais repeindre tout ça doré, mais ça va faire comme une grosse texture. Excusez-moi. Je vais essayer de voir. J'en ai un, là. Il y en a un créé comme ici. Il y a une zone plus pâle. Il y a une zone plus pâle. Il y a une zone, là. Je ne sais pas quoi. Je mets ça ici. Je vais avoir mon autre... Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je l'ai mis. Je ne sais pas si vous voyez où est-ce que je l'ai mis. Ça fait comme un gros effet. C'est très intéressant, ça. Je mets là. J'ai le goût d'en mettre dans le coin. C'est pas trop où. Ah, je pense que c'est ici, là. Les morceaux tombent par terre. Soit que vous les récupérez. Vous les laissez là. Je ne sais pas, ce n'est pas facile. Après ça... Je vais juste baisser un petit peu. C'est le gel que je parlais. Plastique. Pétit plastique. Ça fait des gros morceaux. Je l'ai mis dans le haut. Je l'ai mis ici. Là, je verrai comme... Il me manque quelque chose dans ces morceaux-là. Ça, j'analyse. J'ai mis une tâche dans l'eau, là. J'ai mis la texture. Tu vois, je crois que c'est ici, là. Il n'y a pas de la problématique. Il y a mon turquoise. Il y a mon bleu. Il y a du blanc. Il y a beaucoup de choses qui arrivent là. Je pourrais un peu défaire ce point de rencontre-là. Mais c'est là que je vais mettre une... Le point de rencontre va moins paraître. Ça va avoir l'air moins... C'est quoi qui arrive à cette place-là. Ça va être plus doux comme effet. Là, pour équilibrer tout, je vais en faire plus bas. De quoi est-ce qu'il en manquerait? Si on s'en va... Je m'en va comme en zigzag. Comme ça. Ah, est-ce? Il faut quand même en avoir comme ça. Ici. Là, c'est ici. Tu sais, c'est beau. Là, j'ai un gel qui est là. La section est quand même belle. Il n'y a pas de choses à aller avec là. Il faudrait que j'en mette quand même... Je vais en mettre dans le coin. Il faut que j'en mette beaucoup. Des fois, c'est juste pour faire un rappel. Il ne faut pas dire qu'on l'a mis à toute une place et pas dans l'autre. J'ai une glace qui m'a manqué dans le vin ici. Là, j'ai mon beau gel qui a commencé à sécher. Je vais monter ça quand même. Là, ça va être ici dans les blancs. Donc là, on va peindre ce gel-là. Là, je vais sortir... Ouais, je pense qu'on va y aller avec le... Je vais sortir mon rouge. Le rouge, il y en a assez. C'est très puissant, le rouge. Le doré, il y a pas mal de doré. Je pense qu'on va y aller avec le noir. Je vais mettre... On n'en mettra pas trop. C'est juste pour vous montrer. J'ai mis mon gel. Ouah! Ici, je vais mettre du noir dedans. Je me le prends avec ma spatule. puis je vais aller mélanger tout ça. Ça, ça se mélange moins bien. Vous voyez là, ça fait vraiment une grosse... C'est fait vraiment en relief, là. Si je prends ça, là, c'est assez haut comme... Comme morceau. Donc... Là, je regarde un peu où est-ce que j'ai mis mes noirs, puis je regarde... s'il y en manque à des places, ou s'il y a des zones noires qui peuvent être rehaussées de plus gros morceaux. Par exemple, j'ai un bon exemple. Que je vous montre. Il y a un point de distance, si je m'en rappelle. Donc... Ici... J'avais mis du noir... Je crois que lui, c'était... Ouais, le copper cinder. Je vais mettre quand même le rehaussé, ici. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment noir, ça, ici. C'est plus dur à étaler, là, j'avoue. Je laisse ça de même, là. Ça va faire des gros morceaux, là. Je mange... Après, je vais juste reculer. On avance pour reculer. Des fois, il faut reculer pour mieux, là, c'est... Alors... J'ai ma zone, ouais. Je pense qu'en haut, en haut. Ici, je vais m'en mettre. Ça va être bon. Oh, my God. Oh, my God. Habillez-vous, hein. En conséquence, en caractéristique. Vous allez me tâcher. Il y en a par terre. Il ne faut pas que je pisse dedans. Après ça... J'ai mis ça. Vu que mon autre coin, il est noir, aussi. J'en ai dans ce coin, là, ici. Je vais en mettre ça. Je vais en mettre ça, là. Comme ça. Il ne faut pas avoir peur, non plus. Il ne faut pas avoir peur d'appliquer ces gènes-là. Il ne faut pas avoir peur de faire des taches, non plus. Et puis... Il est peut-être ici, là. Ça m'a reçu. Ça m'a reçu. Ça m'a reçu sur moi, c'est-à-dire... Alors, je laisse attention après où est-ce que je vais piler. Je pense que j'ai besoin, je vais juste m'en démêler un tout petit peu parce qu'il m'en manque pour le bas, pour terminer le tout. Je m'en suis remis. Je remis. On a dit que c'était avec le noir. Le plateau qui est flacoté. J'espère que vous avez aimé, ça peut être bien. Alors, il va y avoir des noirs et il va y avoir des transparents si vous voulez. Je recule légèrement. Donc, on va à peu près ici. Ah bien, c'est ça. On va ici. On va essayer d'équilibrer nos zones, nos petites taches de noir pour que ce soit quand même. Uniforme partout. Je trouve qu'ici, c'est une belle place. Ici, et ici, c'est comme ça. C'est sûr qu'elle l'a verticale, une fois ça va plus mal. Ça tombe par terre. Tantôt, je vais ramasser ceux qui sont tombés par terre. On va arrêter là. Alors, je prends ça. Je vais faire un tour. Je vais le transport. Je vais juste faire le tour. Je vais vous montrer. Alors, c'est ça, les zones. Vous voyez bien, de noir, de rouge. Ici, c'était le black, le cuivre. Puis, aussi. Je vais vous montrer une zone qui avait commencé à sécher. Ici. Je vais essayer d'avoir mon doigt. Mon dieu. Ok, c'est ici. Bon. Ça commence à sécher. On voit le noir déjà dans le doré. Ça fait super beau. Il y a ici la stripe de noir. Ça, c'est le cuivre. Ça fait qu'on ne voit plus le gel blanc qu'on avait les deux. Ça fait que c'est le noir qui reste. Ça fait super beau. Ça, c'est notre plastique transparent. On va le laisser sécher. Ça va prendre un petit moule, une courte d'heure, pour qu'il sèche, lui. Nos billes de verre. Il y en a-tu qui ont séché déjà? J'essaie de voir avec vous. Pendant ce temps-là, vous admirez. Je ne suis pas trop proche. Ok. Ici, les billes de verre. On voit qu'ils ont commencé un petit peu à sécher ici, mais quand ils sont dans un plus gros tas, ça prend plus de temps. Ici, sur le coin, le gel Reharvested Glass, le verre recyclé. Peut-être qu'il y a le naturel sans couleur. Ça fait qu'il est un petit peu plus jaune entre. Ça fait que je verrai après. Je pense que je vais peut-être revenir avec un petit pinceau. Puis, il y a juste des petits reliefs, des petits effets métallisés là-dessus. Mais je voudrais quand même voir les grains colorés. Ça fait que c'est ça qu'on décide après, quand tout est sec. On voit plus, là, comment ça a séché. Qu'est-ce que ça fait, les couleurs ensemble. On va plus voir comment ça parle. Alors, pour récapituler, on a vu aujourd'hui le gel Reharvested Glass avec des morceaux de verre recyclés. On a vu le Petey Plastic avec des morceaux de plastique assez gros, transparents. On a vu le Black Lava, les morceaux de lave noirs dans le gel. Ça, c'est très fin. On a vu la cendre de cuivre dans le gel. Ça, c'est la terre, mais ça sèche très noir. C'est plus grossier que la lave. On a vu les billes. On a vu les billes. On a vu les billes d'avant. J'espère que vous avez autant de ventes que moi quand vous écoutez mes ateliers. Alors, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui, des gènes. Alors, expérimentez, essayez, puis admirez vos oeuvres avec tous ces beaux effets qu'on peut créer. Et je suis sûre que vous allez trouver vos préférés dans une autre capsule. Je vous montrerai comment en faire des textures maison. Mais oui, pas toujours obligé de dépenser pour ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Puis, n'hésitez pas, ceux qui ne font pas partie de mon groupe Facebook Art Power, le pouvoir de l'or, parce que ma diffusion est sur plusieurs plateformes. Donc, n'hésitez pas à joindre le groupe, car j'y donne plein d'astuces, de trucs. On se parle entre gens et tout. Alors, ça, vous pouvez me suivre sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez également profiter d'un rabais chez Dosserre de 10% avec mon code promo POUVOIROR21 jusqu'à la fin décembre. Je vais l'utiliser plusieurs fois. Donc, après, ça va changer le code l'année prochaine. Alors, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se voit à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié.